Vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tourne la main. La réponse, en tout cas notre réponse chez Aïda, c'est l'humain. Il ne s'agit pas de faire la charité, il s'agit simplement de considérer l'ensemble des parties prenantes. On a eu la chance d'arriver à la fin des Trente Glorieuses et de pouvoir tout ouvrir, tout. Bonjour à tous, ça va ? Moi je m'appelle Léa Moukanas et en 2050 j'aurai 50 ans. En 2050 j'aurai 50 ans et en 2014 j'en avais 15, j'avais 35 ans de moins. En 2014 j'en avais 15 et ma grand-mère qui s'appelait Aïda est tombée malade. Elle a eu une leucémie, un cancer du sang, et j'étais très proche de ma grand-mère. Ma grand-mère était très engagée dans beaucoup d'associations et j'ai vu ma grand-mère partir en 17 jours de cette leucémie. Après son décès je me suis dit, c'est mon modèle, j'ai envie de m'engager comme elle, j'ai envie de faire des choses comme elle. Alors j'ai contacté des associations avec des amis parce qu'on avait envie d'intervenir dans les hôpitaux, on avait envie de donner un peu de notre temps pour ces jeunes que j'avais croisés quand ma grand-mère était à l'hôpital, qui avaient mon âge, qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui étaient un peu plus âgés que moi, et qui passaient leur journée à l'hôpital entourés d'adultes, ce qui est important pour leur permettre de guérir, mais ce qui les éloigne quand même de leur environnement naturel qui est d'être entourés de jeunes. Et donc avec mes amis on a contacté une association, puis deux associations, puis trois associations, puis quatre associations, je ne vais pas vous le faire jusqu'à 50, puis 50 associations. Et à chaque fois on nous répondait la même chose, on ne peut pas prendre de jeunes qui ont moins de 18 ans, vous êtes trop jeunes, revenez quand vous avez 18 ans. Alors à côté de ça on voyait des articles dans les journaux qui disaient la génération Z, la génération canapé, la génération bonne à rien faire, la génération qui n'a pas d'avenir. On était un peu étonnés, mais on s'est dit bon bah si personne ne veut nous accepter dans leur association, bah Banco on va créer la nôtre. Donc on est au mois de novembre 2015, 2014 pardon, on a toujours 15 ans. Bon il faut avoir 16 ans pour créer une association en France, c'est pas très grave, j'ai collé mon bulletin de notes sur les statuts de l'association, j'ai réveillé ma mère à 3h du matin, je lui ai dit maman si tu signes pas mon bulletin de notes, je vais me faire virer de l'école. Maman a signé mon bulletin de notes, j'ai scanné la signature de maman, maman est avocate. Maman est avocate, l'association a été créée pendant 6 mois, on m'a appelée Maître Moucanas. Janvier 2015, Maître Moucanas et ses amis sont toujours en seconde, ils ont 15 ans, et là ils se disent bon bah maintenant on va contacter des hôpitaux, on va leur dire voilà on va faire plein de choses pour vous aider. On contacte un hôpital, deux hôpitaux, trois hôpitaux, 50 hôpitaux et à chaque fois c'est la même réponse, vous êtes trop jeune. On se dit c'est pas grave, il n'y a pas que les hôpitaux en France. Alors on contacte des centres de recherche, un centre de recherche, deux centres de recherche, trois centres de recherche et c'est la même réponse, vous êtes... Alors on se dit c'est pas grave, il n'y a pas que les hôpitaux et les centres de recherche en France. On contacte d'autres associations, une association, deux associations, trois associations et à chaque fois c'est la même réponse, on est beaucoup trop jeune. Et donc on est en février 2015, on est plus de 70 à avoir rejoint le mouvement, à avoir vraiment l'envie de faire plein de choses, on se prenait un peu pour l'UNICEF entre nous. On était en février 2015, on n'avait pas beaucoup d'actions, on avait eu la bonne idée de commander aussi des t-shirts, on avait commandé 500 t-shirts, donc on était à découvert de 1000 euros. Nos parents n'étaient pas au courant, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Donc on est en février 2015, Maître Mokanas et ses amis sont à découvert de 1000 euros, leurs parents ne sont pas au courant et là on se dit, honnêtement, on n'a plus beaucoup d'intérêt, on ne fait pas d'actions, on va fermer. Et on se dit quand même, avant de fermer, il faut qu'on réussisse à rembourser ce découvert. Donc on a l'excellente idée, parce que vous avez compris qu'on avait des idées brillantes dès le départ, de vendre des gâteaux en vacances sur les pistes de ski. Alors on est très mauvais en cuisine, on est très mauvais en ski. Ça n'a pas été très performant, on s'est mis sur le bord des pistes et puis les gens nous passaient devant. Alors une personne, deux personnes, 50 personnes. Alors c'était toujours la même chose, on nous jetait des pièces de 1000 euros, je ne suis pas sûre qu'ils savaient pourquoi ils donnaient, mais je pense qu'on faisait un peu de peine aussi. Et puis il y a une dame qui s'est arrêtée quand même, il y a une seule dame qui s'est arrêtée. Elle nous a regardé droit dans les yeux, elle nous a dit, bravo pour ce que vous faites, c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent. Puis avant de partir, elle nous a donné notre prix Nobel, elle nous a dit, je vous suis sur Facebook. Alors on est rentré de ce séjour au ski entre amis, on avait remboursé notre découvert. Et puis on s'est dit, elle n'a pas tort quand même cette dame, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook, même si on ne fait rien. Donc on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, on a commencé à raconter ce qu'on faisait. Et puis les centaines de personnes qui nous suivaient se sont transformées en milliers de personnes, puis en dizaines de milliers de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, qui encourageaient ce qu'on faisait au quotidien. Et puis parmi ces personnes-là, il y avait des familles d'enfants malades qui nous ont contactés, une par une. Alors ça a commencé par la famille du petit Ethan, en juin 2015. Ethan qui avait 10 ans et qui avait un cancer. Alors ils nous ont contactés en nous demandant si on pouvait aller lui rendre visite. Alors on a rendu visite à Ethan, puis Ethan avait des copains, dans sa ville, puis dans d'autres villes. A la fin de l'année 2015, on avait rendu visite à près de 70 enfants, partout en France. Et à chaque fois, ce qui nous marquait, c'était que les enfants nous regardaient et puis nous disaient, en fait c'est incroyable, vous avez le même âge que moi, moi ça me fait du bien d'avoir des jeunes qui viennent me rendre visite. Alors un an après, en juin 2016, on a signé notre première convention de partenariat avec un hôpital. Et Justine, que j'ai rencontrée là-bas, qui avait 16 ans maintenant, comme moi, m'a dit, merci beaucoup de me rendre visite. Ça me fait du bien d'avoir une jeune de mon âge qui vient me voir. Alors l'association Aïda a fêté ses 4 ans, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été collectés pour financer la recherche médicale. On a aujourd'hui un conseil médical et scientifique qui lance un appel d'offres tous les ans pour financer la recherche. L'association Aïda, c'est plus de 650 bénévoles dans toute la France, dont 80% à moins de 18 ans, et qui interviennent maintenant dans 34 structures hospitalières dans plus de 12 villes de France. En 2050, cette génération Z qu'on incarne tous aura 50 ans aussi. Cette génération qui n'a pas peur de grand-chose finalement, qui n'a pas peur de l'échec et qui au contraire fait de l'échec une force. Cette génération qui est en quête de sens et d'humanité. Cette génération qui est connectée, mais qui sait aussi se connecter aux autres. En 2050, on aura tous 50 ans. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada